Je propose de voir une série de tests de labo, les uns après les autres, et on a d'autres informations. Il y aura aussi Stéphane Régimon qui va présenter deux cas, je crois. Et moi je propose que je présente deux petits cas avec des tests de labo. Je ne vais donc pas tout présenter, mais ça vous donnera une idée de comment interpréter les tests de sang. Donc ceci est une analyse assez comparable à ce que nous avons tendance à faire. On fait un peu plus de tests, mais en tous les cas, je l'ai reçu d'un des médecins du public ici. Et on voit que par exemple le sucre est un peu trop bas. Il faut qu'il soit entre 80 et 95. Donc à 72, il y a une étude qui a montré que la mortalité cardiovasculaire est augmentée entre 70 et 79 microgrammes de deux fois et de trois fois quand c'est entre 60 et 70. Donc on dit au patient, tiens, vous avez tendance à faire l'hypoglycémie. Et c'est une patiente ici qui a en fait 58 ans. Et donc on peut supposer que cette patiente est ménopausée. Et l'insuline est à 24. Alors on a des nouveaux normes pour l'insuline. Ici, c'est assez bizarre, c'est que tout est bon si on a une insuline en dessous de 118. Donc là, il faut que je voie avec le labo pourquoi nous avons d'autres valeurs de référence. En fait, si vous avez zéro d'insuline, vous mourrez. Donc il y a une chose anormale ici dans cette référence. Donc il faut vraiment que je montre ça au labo. Donc nous avons, en fait, moi j'ai un protocole du même labo qui est, en tous les cas, avec des normes acceptables. Alors, c'est quoi l'index OMA ? L'index OMA est l'index pour la résistance à l'insuline. Alors ici aussi, il y a une valeur inférieure et une valeur qu'on ne retrouve pas. Donc là, je ne sais pas pourquoi le labo vous a donné ça. Je ne comprends pas, je n'ai presque jamais vu ceci. Mais bon, en tous les cas, il n'y a pas de résistance à l'insuline. Donc on peut dire que ceci est OK du point de vue résistance à l'insuline. Il n'y en a pas d'excessive. Alors l'index Q, qui est l'index de l'opposé de la sensibilité à l'insuline. Et cet index est 0,42. Attends, j'essaye de voir si on peut. Non, c'est pas trop. OK, je crois que vous lisez bien. Donc cet index est un tout petit peu bas. Donc il y a peut-être une sensibilité à l'insuline qui pourrait être optimisée. Alors quel est le problème d'avoir une insuline qui est relativement basse ? Parce que cette insuline devrait être 45 environ. Et quand elle est très bas à jeûne, ça veut dire que cette personne aura des difficultés d'absorber les acides aminés à partir de l'intestin. Et à partir du sang, elle aura difficile à mettre les acides aminés dans les cellules cibles. Ce qui veut dire qu'elle aura difficile à se remuscler. Et si elle se remuscle en faisant du sport, elle va se muscler relativement acceptablement. Mais dès qu'elle arrête le sport, hop, elle repère le muscle. En disant les 10 jours ou les 30 jours. Alors les gammes à GT sont bons. Si c'est trop bas, ça peut être un indice d'insuline styroïdienne. Les phosphatases alkylines sont acceptables. Une valeur comme 80, 90 serait mieux. Donc ça c'est la nouvelle formation osseuse. Ok ? Alors l'homocystine est trop élevée. Et ici j'aurais bien aimé avoir l'acide folique et la vitamine B12. Et peut-être même la vitamine B6. Parce que ce sont les 3 vitamines B qui ont le plus d'influence sur l'homocystine. Et comme elle est élevée, elle devrait être en dessous de 8 en fait. Donc les valeurs ici de référence sont aussi spéciales. Donc là il faut que je voie avec le labo pourquoi le docteur Martin ici a reçu ces valeurs assez inexactes de référence. Parce que là on a une valeur optimisée. Alors ça peut être donc les 40 en vitamine B9, B12 ou B6. Surtout le B9 est le plus important là-dedans. Ça peut être des manques d'hormones thyroïdiennes. Ça peut être des manques d'hormones de croissance. Et des manques de tésostérone qui peuvent être à la base de tels manques. Levez le papier, oui. Très bien. Alors, on va un peu plus loin. Le cholestérol est plus élevé. Mais avec beaucoup de bons cholestérols dont en principe le rapport est bon. Mais ceci plus élevé peut être quand même dû à l'incisence thyroïdienne. Ça peut être aussi la consommation de sucre ou un manque de fruits. Donc plus on mange de fruits, plus bas est le cholestérol. Ça peut être aussi un excès de café. Donc la caféine augmente le cholestérol total. Alors l'idéal est d'avoir les anticorps anti-LDL oxydés. Et je crois qu'ils sont dans ce test-ci. Alors le cello-théopéptide, c'est la résorption osseuse. Donc le phosphatase alcaline, c'est la nouvelle formation osseuse. Ceci est l'inverse, c'est la résorption osseuse. En fait, nous devons avoir une bonne résorption osseuse. Ni trop élevée, ni trop basse. Et cette résorption osseuse est plutôt basse. Donc ça veut dire manque d'hormones thyroïdiennes ou manque d'hormones de croissance. Je le mets en GH, etc. La vitamine D, on dirait que c'est fantastique. Mais ici, on a la valeur de différence d'il y a 20 ans. Maintenant, en général, la valeur de différence entre 30 et 100. Et en fait, les meilleurs taux sont entre 100 et 150. Pour ne pas avoir de cancer, pour ne pas avoir de maladies cardiovasculaires, pour ne pas avoir d'inflammation. Donc votre corps s'enflamme. Si vous avez de l'herpès, vous mettez un tout petit peu de vitamine D sur l'herpès. En général, la douleur disparaît dans des secondes. Ça montre l'effet anti-inflammatoire. Donc dès qu'il y a une inflammation, j'ai une sorte de crème à vitamine 2, 2 mg par gramme. Donc ça fait 200 mg par 100 g que les patients mettent. Donc il faut avoir une valeur au moins au-dessus de 60. Ici, pas de préférence vers 100. Donc cette personne-ci peut avoir mal au dos par manque de vitamine D. Et le mal au dos est vraiment un mal osseux. Par une sorte de début d'osteomalacie. Alors, je vais cacher le nom de la patiente. La vitamine A a l'air d'être trop élevée. Parce que les valeurs de référence sont des valeurs qui ont été prises sur le test kit, mais qui ne correspondent pas à la réalité. On a plus de cancer. Les gens qui ont un cancer, en général, ont un taux de vitamine D à 65. Et ceux qui n'ont pas de cancer, c'est 85 ou plus. Vitamine A. Oh oui, vitamine A, pardon. Excusez-moi. Donc, ça, c'est pas trop élevé. Ça, c'est OK, en fait. C'est un bon taux. On a aussi bien un micro-molle, etc. Donc, le labo ne devrait pas le faire. Ça alarme inutilement le patient. Et alors, le patient a tendance à prendre trop de vitamine D et la vitamine A. Et vous savez, vous voyez ça, son corps. C'est trop peu. C'est une peau granuleuse sur le corps. Et alors, c'est très facile. Vous regardez la langue. Il y a plein de craques dans la langue. Et des fissures sur les talons quand la vitamine A est, par exemple, en dessous de 60. Quand il y a des fissures, la langue, par exemple, est coupée un peu en deux avec une sorte de fissure au milieu. Vous avez aussi, en général, des fissures au niveau des talons dues à le manque de vitamine A. On mange trop peu de graisse animale. Elle a raison. Là, le sélénium, oh là là, valeur de référence. Moi, je pensais qu'ils avaient vraiment changé la valeur de référence. Là, malheureusement, il faudra redemander des autres normes. Donc, il faut avoir 120 de sélénium au moins pour avoir une bonne résistance au cancer et pour avoir un cœur qui fonctionne bien. La bêta-carotène est plus élevée. La vitamine A est en fait normale. La bêta-carotène est plus élevée. Et donc, il a un rapport entre la vitamine A et la bêta-carotène qui est basse. Ça veut dire que la personne fabrique peu de vitamine A par rapport au bêta-carotène qu'elle a. Donc, cette personne peut avoir des plantes des pieds jaunâtres. Et donc, ça veut dire insuffisance thyroïdienne, hypothyroïdie. C'est un marqueur d'insuffisance thyroïdienne dans les cellules de la peau. Les anticorps anti-oxydés ne sont pas élevés. Donc, ces personnes vraiment mangent très bien. Elles ne mangent pas des choses qui sont brûlées, criées, etc. Donc, elle ne sait pas oxyder son cholestérol avec l'alimentation. Je ne crois pas que c'est une personne qui cuit beaucoup avec d'huile d'olive. C'est presque pas possible. Donc, ceci est très bon. Alors, le 8-hydroxydéguenosine, c'est une trace de dommages par radicaux libres. Et ce n'est pas très élevé. Donc, elle n'a pas trop de problèmes avec les radicaux libres. L'hormone thyroïdienne l'air d'être bien. Mais en tout cas, elle doit être en dessous d'un 5. Donc, on pourrait dire que c'est OK. Mais cette T4 n'est pas bonne du tout. Elle devrait être au-dessus de 16. Entre 16 et 18, par exemple, serait une meilleure valeur. Et la T3 est peut-être acceptable. Peut-être, je le dis bien. Parce que normalement, un taux optimal serait à la moyenne légèrement plus basse. Donc, il faut voir dans les urines de 24 heures ce qu'il y a. Et le cortisol biodisponible est à 90, ce qui est bien. Donc, ça doit être un peu dans la moyenne. Ce n'est pas si mal. Donc, le cortisol dans le sang a l'air d'être bien. Mais ça ne veut rien dire. Parce que les taux dans le sang sont fluctuants. Donc, si cette personne a quand même beaucoup de symptômes d'insolence cortisone. Et on a une cortisol basse dans les urines. Et on voit des tâches de pigmentation, d'alison et tout ça. Il faudra quand même traiter. Parce que ceci n'est qu'un instantail. La prignolone est trop bas. Donc, on peut avec précise certitude dire que sa mémoire à court terme est diminuée. Donc, il faudra donner la prignolone. Donc, en disant qu'ici, il faudra probablement 50 mg de prignolone. Si c'est confirmé que la patiente a une mémoire courte. Et il faut le donner toujours le matin à la prignolone. Jamais le soir. En tout cas, il faut au moins le donner une fois le matin. Parce que ça permet de... Oui, on a un ombre qui tombe là. Et si on fait ça comme ça, ça sort alors. Donc, si elle a des problèmes de mémoire à court terme, il faut traiter. Ça, ce n'est vraiment pas quelque chose de dangereux. C'est tout à fait acceptable. La DHA sulfate a l'air d'être bien. Mais on est chez une personne au-dessus de 50 ans. Donc, ils ont fait des valeurs de frérences plus basses. Et peut-être encore plus dans cette année. Il faut vraiment demander que vous ayez les mêmes références que moi j'ai au labo. Alors, ils le font. En fait, le problème de cette analyse, c'est que chez moi, on a toutes les références dans les deux unités. Les anciennes et les nouvelles. Ici, c'est dans les nouvelles. J'ai un peu difficile à comprendre cette référence. Parce que je ne rappelle pas toujours tout en micromole. Donc, j'ai un peu difficile à dire. Mais je soupçonne que c'est un peu bas. Parce que les valeurs de frérences sont très basses au-delà de l'âge de 50 ans. Le stradiol est carrément très bas. Ça doit être plus que 80 sous traitement. Donc, cette personne est ménopausée. Évidemment, on devrait avoir aussi la FSH qui, en général, est au-dessus de 30. Quand on a la ménopause. Ça confirme. Donc, il faut demander l'FSH une prochaine fois. Et alors, évidemment, on n'a pas de stradiol biodistinible dissénable. La progestone est beaucoup trop basse. Il faut au moins un. Et je dirais qu'avec traitement, peut-être plus que 2 ou plus que 1.5 sous traitement. Donc, on est vraiment très bas. Et cette personne n'est pas protégée par le manque d'hormone fine. Donc, il faudra probablement donner avec certitude oestrogel de pression. Probablement du premier au 21e jour. Maintenant, si elle est très petite et très fine, on peut commencer avec une pression. Et alors, du premier au 25e jour du mois, il faudra donner utrogestant 100 mg un par jour le soir. Du premier au 25e jour du mois. Donc, c'est 100 mg de pression d'oestrogel. Ça fait 1.5 mg d'oestrogel du mois aussi. Et alors, il faudra prégné l'homme. Alors, la thésostérone est malheureusement de nouveau en anomôle. Donc, ça, il faut vraiment demander à Mathieu, je pense, Mathieu Castronovo du labo. C'est lui le responsable que vous n'avez pas de changement ici. Parce qu'il avait peur de le faire sans votre autorisation. Mais il faut avoir des valeurs de déférences convenables. Alors, le understand the oligone est OK. Donc, il n'y a pas de risque de pilosité ici ou de régression ou atrophie des organes génitaux. Comme ça? Voilà. Ah oui, tiens, vous ne voyez pas que j'avais inscrit ça. Comme ça? Oui. Alors, l'SHBG est bien. Il doit être environ 65. Il ne peut être ni trop basse ni trop haute. Parce que sinon, s'il est trop haute, il garde les hormones mal dans le sang. Et les hormones et les oestrogènes. Si elle est trop basse, ils viennent trop vite dans les organes. Et alors, il n'en a pas assez pour d'autres parties d'organes. Quand le sang passe à travers un organe. Donc, testron bio disponible. Elle est légèrement basse. Donc, il a peut être un traitement quand même à donner. Normalement, il a un traitement à donner. Parce que si cette personne a un taux encore plus ou moins acceptable d'hormones mal à son âge de 58 ans, c'est qu'il avait un taux beaucoup plus élevé. Il sera probablement une personne qui a quand même des muscles plus épais alors. Il y a toujours eu beaucoup d'hormones mal avant. Alors, l'IGF1, qui est le marqueur de l'activité de l'hormone de croissance. Je vais un peu m'habituer avec cet appareil. On voit que l'IGF1 est 176 alors que l'IGFP3 est 4. L'IGFP3, c'est quoi? C'est une protéine qui transporte l'IGF1 à travers le sang vers les tissus cibles. Si on a trop, ça garde plus longtemps l'IGFP1 dans le sang du qu'il y a moins qui rentre dans les cellules. C'est ce qui se passe ici. L'IGFP3, le taux optimal est 3. Et ce n'est pas le cas. Donc, il faut, si ceci est 4, il faut environ avoir 400 ou 350 ici. Donc, on est finalement bas. On est à moitié de ce qu'on devrait avoir pour cette personne. Alors, pour voir quelques allergies, bon, ce n'est pas net ici pour ces allergies-là. Alors, ici, on a les acides gras, mais ça sera pour le cours du nutritionnel. On voit qu'en tout cas, du point de vue des acides gras trans, il y en a, ouais, quand même pas mal ici. Et on a l'un qui est un peu élevé. Et là, donc, ne cuit pas l'huile d'olive parce que l'acide, il est dit qu'il est bas ou très peu. Par contre, il a peut-être d'autres cuissons à l'huile qui ne seront pas à conseiller. Ouais, bon, le reste, il ne peut normalement pas intervir sur le cours du nutritionnel. C'est une chasse privée d'autres rateurs. Et alors, on voit dans les urines de 24 heures, et on voit que le cortisol libre est très bas. Très, très bas. Ça devrait être, la créatiline de cette personne est à 1017. Ça veut dire qu'elle a un peu moins que la moyenne. Ça correspond à la masse musculaire. Et normalement, normalement, le labo a dû le mettre par gramme de créatiline, ce qui est le cas. Donc, on va plutôt regarder directement ici. Et là, si une personne est grande ou petite, c'est la même chose. Les valeurs de France sont les mêmes. Donc, par gramme de créatiline qui vient du muscle, un produit d'échelle du muscle, donc par masse musculaire, on a des taux assez concordants. On voit que son volume par gramme de créatiline est 2500 et 6, c'est assez beaucoup. C'est vers l'eau normale. Donc là, il faut se demander s'il n'y a pas de vasopressine ou d'aldostérone, ce sont deux hormones qui gardent l'eau dans le corps. Ou bien, elle s'oblige de boire beaucoup, alors ce n'est pas grave, mais il se peut qu'elle manque d'hormones qui gardent l'eau dans le corps. Et il suffit de regarder la personne. Si les yeux sont fort enfoncés, si il y a des petits plis au niveau de la peau, manque de vasopressine. Et alors, elle doit souvent uriner la nuit plusieurs fois, deux ou plus de fois. Alors, on a l'iode, elle est très basse ici. Donc ça, ce n'est peut-être pas si bien. Parce que l'iode n'est pas seulement pour la thyroïde. L'iode est également un anti-cancer. Ça bloque la prolévation de cellules tumorales. Donc un anti-tumeur binigne et un T7. Donc c'est vraiment important de vraiment bien faire les choses. Le potassium, c'est les légumes et fruits, c'est donc moyen. Donc en concordance avec la... Ah non, oui. Non, c'est donc moyen. Donc c'est OK, ce n'est pas terrible. Pour les légumes et fruits. Il faut moins manger 400 grammes de légumes et ou fruits et fruits par jour. Vous avez 30% d'émission de la mortalité chez ceux qui font ça par rapport à ceux qui mangent moins. Le sodium est plutôt bas. Peut-être qu'il prend trop peu de sol ou peut-être à cause de vapeur, à cause de la ménopause, elle transpire trop et elle perd du sel. Le magnésium est plutôt un peu bas. Ça serait de meilleure valeur, ça serait vers les 3,5-4. Donc je me demande s'il n'y a pas un manque de légumes à feuilles vertes dans l'alimentation, comme des salades. Plus vertes est la feuille, je vous rappelle ce que j'avais déjà dit précédemment, plus il y a du magnésium dedans. Calcium est légèrement bas, mais ça peut, par rapport à la créatine... Enfin, non, ici, c'est vrai que c'est par grammes de créatine, donc c'est quand même un peu bas par rapport à ce qu'il faut. Le calcium se trouve dans presque tous les aliments que vous mangez. Donc plus vous mangez, plus vous avez du calcium. Si vous mangez peu, le calcium est bas. Donc peut-être qu'il y a une animation légèrement peu, parce qu'ici il faut plutôt être dans la moyenne pour être bien. Le phosphore, très bas, donc elle mange très peu de viande. Très peu de viande. Et alors pour les hormones thyroïdiennes, c'est pas terrible. Il y en a une qui est carrément trop bas, donc là on est trop bas. Donc ici il faudrait comme valeur, en fait, vers les 2000, et on n'a pas ça. Et là il faudrait, par grammes de créatine, c'est des biomistes. Les biomistes ont normalement des tests meilleurs. En fait les labos avec lesquels je travaillais avant, avaient des caisses qui étaient très anciens et qui ne décèlent pas bien l'hormone thyroïdienne. Donc le biomiste a normalement des tests plus perfectionnés. Et sinon les autres labos, tout le monde était bas de toute façon. Donc ici, mais on voit que c'est quand même bas par rapport. Ici il faudrait vers les 3000, 4000 ou quoi. Et là on est quand même moins en dessous. Donc on a un problème. Le cortisol libre, il est quand même assez bas. C'est pas bon du tout. Et pourtant on a plus de 17 hydroxycorticoïdes totaux. Ça il ne faut pas regarder, c'est toujours élevé. La bosse trompe de valeur de France. Donc, et en fait, comment ça s'est expliqué ? C'est quelqu'un qui dort mal. Elle consomme tout sa cortisone la nuit. Elle a une cortisol production qui semble être basse, mais qui est quand même vite utilisée, parce que la nuit, elle bouge beaucoup. Donc c'est probablement la nuit qu'elle est agitée. Donc il a probablement de l'insomnie là. Il faut vérifier évidemment. On ne sait pas tout savoir avec certitude, mais c'est probable. Par contre, les 17 cétostéroïdes qui sont les dérivés, c'est les métabolites de la DHA. Les 17 hydroxycorticoïdes sont les métabolites du cortisol. C'est très important. Quand on voit chez une personne, et ça on voit, c'est une personne de cet âge là, ce genre de valeur, je vais le mettre un peu plus haut, on a quoi ? On a en fait catabolisme accéléré. Donc ici, on est en train de faire un vieillissement prématuré, parce que ses rapports ne sont pas bons. Donc il faut ajouter de la DHA chez cette patiente. Le cortisol, ça se discute un peu, donc il faut quand même vérifier un peu le symptôme, parce que je n'ai qu'un des trois tests. Donc un test, c'est le cortisol libre ici. On a le cortisol libre dans le sang, et on a aussi les 17 hydroxycorticoïdes. Et donc, il n'y a qu'un test sur trois qui est vraiment bas. Donc si la personne a vraiment beaucoup de signes physiques d'insuffisance en cortisol, comme des cernes brunes sur les yeux, des taches de pigmentation sur le visage, parfois les plis palmaires plus bruns, etc. Et des réactions de manque de cortisol avec une mauvaise résistance au stress, d'une fatigue lorsqu'il y a du stress, des inflammations faciles, etc. Il faut penser alors à traiter. On a des données le démontrant. Alors, prénandiole, c'est la progestérone, évidemment, c'est bas, parce qu'elle ne prend pas de progestérone. Prénantriole, bizarrement, qui est le métabolisme de la prénone, est élevé. Donc il faut vérifier. On a un des deux tests pour la prénolone qui est bas, un autre qui est élevé. Donc il faut vérifier s'il y a vraiment des problèmes. Ah, pardon. Voilà. Ça, on le voit. Et donc, métallisme du prénolone. Normalement, ça se suit. Et si ça ne suit pas, donc j'essaye de comprendre peut-être que c'est dérivé vers un autre. Donc il faut vérifier si la mémoire court terme ou pas. Normalement, à cet âge-là, oui. Alors, l'aldostérone est vraiment bas. Donc, si elle a, normalement, elle devrait avoir de l'hypotension. Évidemment, comme elle est âgée, elle a peut-être des latéroscéroses qui se forment. Elle a peut-être une contre-réaction. Mais s'il n'est plus pendu, elle a besoin de la fludrocortisone. Mais s'il manque de fludrocortisone, elle manque d'IHA, elle manque de prénolone. Elle manque aussi, alors, de cortisone. Là, il faudra donner les quatre hormones sur une alienne. Parce que si on donne la fludrocortisone, et elle a trop peu d'hydrocortisone, avoir plus de symptômes, manque d'hydrocortisone. Donc elle va souffrir beaucoup plus du stress, être plus irritable, fatiguée, etc. Lorsqu'on donne le fludrocortisone. Par contre, si on donne l'hydrocortisone sans donner la fludro, elle aura des chutes de tension. Donc il faut donner les deux, en général. Quand ils sont deux déficients. Alors la mélatonine est très basse. Et donc on a probablement un normal. Le métabolisme de la mélatonine principale, c'est ce facteur qui est bas. Donc elle a en principe difficulté à s'endormir. Normalement. Ça ne concorde pas toujours, mais en 80% oui. À s'endormir. Et de toute façon, elle est un peu... Alors, ça a d'autres conséquences. Manquer de mélatonine, c'est un corps plus tendu toute la nuit. C'est une tension qui peut parfois, chez d'autres personnes que celle-ci, être plus élevée, par exemple. Et donc en donnant la mélatonine, on va faire une pierre, deux coups. On va diminuer les 17 hydroxystéroïdes la nuit. On calme la sécrétion la nuit. Il y en aura plus qui sera disponible pour le jour. Et on comblera le manque de mélatonine. Alors, l'hormone de croissance, ce n'est pas les bonnes valeurs de... Ici, je ne comprends pas très bien. Il faudrait que je voie avec le labo. Il faudrait que j'ai une copie de ce test pour que je discute avec le labo. Parce que c'est vraiment l'initiative de Mathieu Castronovo qui ne veut pas froisser les médecins en changeant sans leur permission la valeur de différence. Mais en fait, ils ont démarré le labo avec des test kits et avec des analyses spécifiques. Enfin, des valeurs de différence qui étaient carrément aberrantes. Ça n'existe pas une valeur inférieure inexistante de l'insuline, par exemple. Ils avaient avant aussi un cholestéronome. C'est un petit défaut de parcours, je crois, qu'on va pouvoir arranger. Donc, quels sont les traitements qu'il faudra donner chez ce patient ? Il est possible... Donc, on a donné pour l'oestrogel. Pour les hormones thyroïdiennes, je donnerais Herfa thyroïde. On sait avoir ça dans 3-4 pharmacies ici à Bruxelles. Ça vient du Canada. Il faudra prendre 15 mg par jour pendant 10 à 14 jours. Ça dépend du dégré de l'insuffisance surrénalienne. S'il a plus d'insuffisance surrénalienne, il faut aller plus lentement. Il peut être 30 mg, il faut aller jusqu'à 75 mg et probablement plus tard, vers 90, même peut-être 120 mg. Mais il faudra revoir le patient avant. Il faudra prendre aussi si elle n'a pas d'hypertension et qu'il y a plutôt une hypotension, c'est plutôt hydrocortisone qu'il faut prendre. Par exemple, ce serait 10 mg le matin, 10 mg le midi. Et puis, il faudrait prendre phleudrocortisone si elle a une tension basse. Pas si elle a une tension élevée. 100 mg. Donc, ce n'est pas mg, c'est microgramme. OK ? 100 mg le matin. Il faudrait prendre DHA. DHA... Oui, c'est une femme, oui. Probablement 20 mg. Ou 15, peut-être. 20 mg, souvent la dose. Alors, on voit quand même que l'androstanthérone est un peu bas et l'éthiocanolone, ça vient de la testostérone. Donc, il y a probable que ce soit les métabolites et la testostérone. Probable que la testostérone est basse, c'est un peu normal. Donc, il faudrait prendre en plus de l'utrogestant. Est-ce que vous ne voyez pas, en fait ? Je vais remonter. Hop là. Il faudra prendre peut-être aussi un testostérone à 0,5% et peut-être prendre un demi-gramme. Plus l'oestrogène. Je n'ai jamais donné de testostérone ni de DHA quelque part à une femme sans hormone féminine. Et alors, pour l'hormone de croissance, on a l'IGF1 qui est basse. On devrait prendre après un mois parce qu'il y a probablement une incidence surénale ici. C'est confirmé par la clinique. Après un mois, est-ce que vous voyez ça ? Oui. Il faudrait prendre, par exemple, Omnitropes. Ça, c'est le moins cher. Il faut aller jusqu'à 0,10 mg et après, vous allez plus haut, peut-être 0,15 ou 0,2 mg par jour. À 0,10 mg par jour, ça coûte environ 800 euros par an de la poche du patient et un double dose, évidemment, le double du prix. Et ça, c'est déjà un très bon traitement. Il faudrait corriger peut-être les carences en vitamine, etc. Mais on n'a pas eu assez de dosage pour les nutriments. Mais ça, pour le point de vue hormonal, vous avez, avec ceci, plus l'oestrogène, évidemment, un bon taux. Si vous avez... Tu es prêt, toi, Stéphane, pour ton prochain ? J'ai juste une question. Peut-être, oui ? Quand l'insuline est bas, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne donne pas l'insuline avant un deuxième ou un troisième stade. Donc, jamais directement, sauf, comme j'ai un patient qui est en train de mourir en Suisse de rectocolite surhomorragique. Peut-être qu'on va donner de l'insuline pour reconstruire. Mais on va voir parce qu'il n'y a plus que 44 kilos à l'hôpital. C'est difficile de donner de l'insuline à l'hôpital. Mais sinon, dans des cas normaux, sans diabète, on peut donner de l'insuline et j'ajoute dans l'injection de hormones de croissance, j'ajoute un peu d'insuline retard, comme 0 ou 10 millilitres. Donc, elle aura peut-être, ces personnes auraient peut-être une ou deux unités d'insuline, mais ça peut être suffisant pour faire de la masse musculaire. Normalement, le traitement chez les personnes très très minces qui ont une très forte atrophie et avant chaque repas, une ou deux unités, pas plus d'insuline. S'ils n'ont pas de diabète, c'est ça qu'il faut et ça peut faire gagner 6 kilos en poids chez des gens hyper amégris, 3 kilos de graisse et 3 kilos de muscles. Et ils ont une énergie formidable. Oui ? Quand ils sont hyper tendus, on donne de méthylprélizolone, le médrol, à 4 mg et ça donne de bons résultats. Ça n'augmente normalement pas la tension. Si jamais on croit, on peut donner un demi-comprimé ou trois quarts de comprimé, mais normalement, on n'a pas ce problème. Mais l'hydrocortisone, oui, là, on va augmenter la tension. Donc, il faut donner le méthylprélizolone. Oui ? Quand est-ce que la DHA augmente au lieu de descendre avec l'âge ? Donc, normalement, la DHA diminue chez tout le monde de façon importante, 80% de moins vers 80 ans environ. Donc, ça, c'est énorme. Dans les gens plus jeunes plutôt, on peut avoir des taux de DHA beaucoup trop élevés lorsqu'il y a une carence en cortisone, le corps réagit. Ça s'appelle le syndrome adrénaux, adrénaux de surrénal, génital, et là, on a une hyperproduction d'androgène qu'on diminue en donnant le cortisone sans DHA, évidemment, et alors, on diminue cette taux relativement bien. En fait, ce qu'on donne dans ce cas-là, c'est souvent une dérive de synthèse de la dexamétasone à la dose de 0,3 mg en moyenne. Parce qu'elle a plus longue action, mais on peut aussi le faire avec le prénisolone ou on peut faire l'hydrocortisone, vous voulez rester en bio-autantique, mais alors l'hydrocortisone, c'est 5 mg 4 fois par jour à intervalle. Ça diminue la pilosité, mais au bout de 2 ans, 3 ans, donc c'est très long. Si elle commence à augmenter, c'est souvent chez des gens hyper stressés, qui ont le stress de leur vie avec des divorces ou n'importe quoi, et alors tous les surénaux sont survotés, mais on peut savoir que ces personnes vont faire un crash après, elles vont avoir un burn-out. j'ai eu comme ça, je me rappelle un journaliste qui avait écrit quelque chose sur le roi Baudouin dans le temps, sa DH est hyper élevé et pourtant il avait plus de 50 ans et mais bon, c'était vraiment dû au stress et le cortisol était élevé et tout était menacé, on avait craché sur le visage et des choses comme ça, donc c'était assez stressant. Quoi ? Normalement, ce n'est pas durable. Il y a quand même des syndromes Cushing, etc., mais alors il y a aussi beaucoup de cortisol et d'autres symptômes qui ont la prépondérance sur la DHA. Et là, il y a parfois une sécrétion de toutes les surrénales énormes, mais c'est vraiment assez rare. Donc en médecine courante, vous n'allez généralement pas avoir ça. D'accord ? Stéphane, je te laisse le micro. Voilà, bonjour. Alors je vais vous présenter deux petits cas cliniques. J'ai pris deux cas où les patients m'ont envoyé par la suite un petit mot de remerciement en décrivant leurs symptômes. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent et j'en ai profité ici pour vous les présenter. Donc voilà. Donc c'est un patient homme de 60 ans. La petite histoire, c'est qu'on s'est retrouvé dans la même salle de sport par hasard. Il fait du vélo, il fait du fitness, comme en tessinant notable, cancer du sein à maman. Donc attention à la prostate parce que les facteurs peuvent être assez similaires. Ce sont les oestrogènes qui sont mal métabolisés dans le temps chez la femme qui sont favorisants pour le cancer de la prostate. Manque de sélénium, manque de vitamine D, ce sont tous les facteurs qu'on connaît. Il mange exactement ce qu'il ne faut pas manger. Le matin, pain, beurre, miel. Donc sucre, sucre, gluten. Donc on sait déjà qu'il va être sub-dépressif, manque de libido, qu'il va mal dormir, qu'il va être fatigué en journée puisqu'il n'a pas les perilles pour synthétiser ses neurotransmetteurs. Il mange des ficulants midi et soir, ce qui n'est pas un problème s'il est sportif puisqu'il les carbure. Il mange des poissons gras deux fois par semaine, probablement insuffisance en oméga 3. Et en effet, à l'anamnèse, tous ses neurotransmetteurs sont bas. Donc irritabilité, compulsion glucidique, fatigue physique et psychique matin et soir. Donc c'est un oré de ranine. Manque de mémoire à court terme, pas obligé de se concentrer, c'est le manque de dopamine. Manque de libido, on en reparlera après. Pas mal de signes de carence en zinc, des taches sur les ongles, entre autres. Dysbiose, donc grand ballonnement, mais comme tous les gens qui mangent du pain ou des pâtes ou qui boivent du lait de vache, il signale moins d'érection le matin ou pas d'érection et problème lors de ses rapports, manque de tenue d'érection. Il a pas mal de signes physiques de manque en DHA, testant monofroissance. Donc malgré qu'il soit sportif et musclé, ça se voit physiquement. Et il a plein de signes hypothyroïdiques. Alors traitement, à la première, à la sortie, il prend déjà multivitamines et vitamines D. Alors vitamines D, j'appelle ça des doses homéopathiques. Il prend 100 unités tous les deux mois, ce qui correspond à peu près à 1600 unités par jour. On est de deux fois au-dessus des doses recommandées officiellement. Et ces doses sont dix fois trop basses. Donc il est en carence de vitamines D certaine au vu de ce qu'il prend. Alors pour la petite histoire, en France, ils viennent de passer de 200 unités par jour à 400 unités par jour. C'est encore pire que chez nous. Dans la recommandation officielle, c'est de vitamines D. Donc en France, ils viennent de passer officiellement de 200 à 400 par jour. Chez nous, on est à 800. Il faudra la mettre entre 6000 et 10 000 par jour. Alors traitement, donc première chose, moi je suis assez dur avec mes patients. Soit il arrête le pain et le lait, soit il ne vient plus. Donc je ne sais pas nourrir, régler une voiture, essence dans le cas du diesel, il n'y a pas moyen. Donc protéine en repas du matin, impératif, sinon psychiquement, il n'ira jamais bien. Je lui ajoute 2 grammes de thyrosine précurse en neurotransmetteur, du 5-HTP, de la mélatonine, vitamine D, je le mets 10 000 par jour. Il a pas mal de phénomène de magnésium. Je le mets sur magnésium et potassium comme il est sportif. C'est comme si on perd du potassium dans la sueur comme le magnésium. Je le mets du zinc d'office parce qu'on sait que le zinc stimule la synthèse de testostérone et d'hormones de croissance. Je le mets sous oméga 3, benzine digestive. Il a une gastroparesie, donc son estomac gonfle après le repas, probablement l'inhypothyroïdie. On va le prouver par la prise de sang. Je le mets sous corzine Q10, acide l'alternité, donc des nutriments mitochondriaux. Pour les mitochondries, il brûle mieux ses aliments. Comme je vais passer à la biologie, je le mets sous GTA fort, donc c'est extrait thyroïdien. Et vous verrez que par après, on devra passer à l'euthyral à dose croissante parce que le résultat sera insuffisant. Et en fait, il me présente à ce moment-là, quand je parle du GTA, il me présente une ancienne biologie qui m'en évidence une TSH très élevée à 3,8 et T3 libre à 2,9 mille équivalents que son médecin traitant a protocolé comme étant normal. Alors moi, je vise toujours, mais c'est personnel, quand j'ai une T3 qui est à moins de 5,2, je me pose des questions. Et quand j'ai une TSH au-dessus d'un point 5, je me pose également des questions. Et les questions que je me pose, c'est interroger le patient. Alors, ancienne biologie, il y a une DHEA à doser et comme souvent, le médecin traitant a dosé la DHEA et puis il n'en a rien fait. Il la dose, elle est effondrée, elle est 4 fois trop basse pour un homme et il ne fait rien. Donc je le mets déjà sous 50 mg de DHEA et pour la thyroïde, il tira la dose croissante. Donc on voit un demi le matin à quelques jours, puis il monte à 3 quarts, puis à 1. Et il doit checker tous les signes hypothyroïdes et les voir disparaître et s'arrêter au moment où ils ont disparu. Alors, résultat biologique, il a un hématocrite au départ à 43, plus tard, il passera à 47. Comme quoi, l'hématocrite dépend très fort du taux de DHEA, testo, hormones de croissance, T3, B9, B12, et FAIR. Donc quand on a des carences hormonales et des carences en vitamine B9, B12, FAIR, etc., l'hématocrite baisse, donc on est moins performant physiquement. La B12 était à 300, ce qui est considéré par le labo comme normal, dans la norme statistique du labo, mais beaucoup trop bas. B9 élevé, donc B12 basse, B9 élevé signifie qu'il y a des bactéries anormales dans l'intestin qui sécrètent de la B9, donc il est en dysbiose bactérienne. Homocystine élevée, par manque de B12 et de T3, et comme Thierry l'a dit, la ronde de croissance et la testo jouent également, et elle passera par après à 6,5. La vitamine D est en effet effondrée, moi j'appelle ça effondrée, 43 à 43, et finalement il sera à 85 après complémentation avec les 10 000 ht par jour, comme quoi 10 000, c'est pas trop. Cholestérol, qui était à 223, je ne sais pas le détail, passera à 202, rien qu'en traitant sa thyroïde, c'est ce qu'on voit dans 95% des cas, les patients avec des cholestérols LDL élevés en traitant de la thyroïde et puis quelques semaines après, il y a tout qui se normalise. Sélénium 102 trop bas, donc je l'ai monté à 124, le zinc beaucoup trop bas, 80, donc le zinc joue beaucoup sur la libido, donc homme et femme, zinc bas, libido basse, probablement via la base de testostérone. cette TCH à 3.8 est passée à 2.2 au contrôle beaucoup trop haut, donc j'ai encore augmenté le traitement thyroïdien, d'autant plus que cette T3 n'est pas suffisamment montée, elle est à 4.2 avec, attention, avec signe d'hypothyroïdie. Donc, se baser sur les biologies, pour la thyroïde, ça ne suffit pas, il faut interroger le patient. Donc, si le patient a encore des signes d'hypothyroïdie, alors qu'on a amélioré le traitement, même s'il a hôte urale par jour, il faut encore augmenter et splitter. Et finalement, il est arrivé à 5.4 à un moment donné, sans plus aucun signe d'hypothyroïdie, frilosité, fatigue le matin, etc. Cortisol libre, donc, il était à 7, quand il est libre calculé, donc c'est pas les 24 heures, il était à 7 nanogrammes par millilitre, trop bas, avec signe inflammatoire, donc des douleurs articulaires musculaires non liées au sport, donc inflammation spontanée, des tendinites. Et donc là, j'ai mis sous mes liprénisolones, donc mes drôles, 4 mg, mais comme il avait également des signes de fatigue, je l'ai mis également sous hydrocortisone. En effet, l'hydro est très énergétique et la méthylprète est très anti-inflammatoire. Alors, il n'aurait eu que des signes inflammatoires, je le gardais sous méthyl, mais comme des signes de manque d'énergie, je l'ai mis sous les deux. Et finalement, également, la biologie m'envienne sur un oestradiol trop élevé à 52, donc aromatisation, donc risque pour sa prostate, gynécomastie, etc. C'est l'huile éventuellement pour un homme. Et je l'ai mis au départ sous progestérone, 100 microgrammes le soir, et puis, comme ça ne fonctionnait pas, j'ai dû le mettre sous arimidex, donc 3 fois demi par jour, anti-aromatase. La testo totale, qui était à 6 000, mais le patient fait quasi 100 kg, à 1,90 m, c'est beaucoup trop bas. J'ai mis sous un entat, donc en retardis, le testoviron, un par semaine, on est monté à 11 900, donc là, j'ai réduit à 1 tous les 10 jours. Donc on peut adapter par la suite le traitement, en fonction de la montée et des contrôles biologiques. Et par la suite, nickel avec 1 tous les 10 jours. DHA qui était à 98 au départ, a monté à plus de 300 avec du 50. Donc là, j'ai monté à 60 mg par jour. Le rapport que j'ai fait, mes 3 sui GF1, qui était trop élevé, est presque normalisé avec le traitement. En effet, il faut savoir que l'augment de croissance, elle est stimulée par la vitamine D, par la DHA, par la testo, par le zinc, par une protéine à chaque repas, par le potassium. Et ensuite, j'ai qu'un mis sous omitrope, donc 3 clics par jour. Alors, les IGG alimentaires mettent en évidence chez lui une réactivité aux oeufs, au froment, au gluten, à 2 protéines du lait de vache. Alors, c'est assez rare qu'on a ces tests positifs, mais quand ils sont positifs, évidemment, c'est très parlant. Et puis, le patient m'envoie un gentil mot. Est-ce que c'est lisible ? Oui ? Ça va dans le fond ? Vous savez lire ? Ça va. Allez jusqu'à la dernière phrase, parce qu'elle est sympa. Oui ? Vous ne savez pas lire, non ? Ok. Donc, il y a 6 mois, je suis venu chez vous pour une consultation, bien-être, pour rester en forme physique, pour me poser des questions, ma façon de manger, les aliments que je mangeais. Le matin, c'était pain, miel, café, produits laitiers. Et puis, j'ai changé, pour plus de protéines et repas du matin. J'ai une grosse fatigue, celle plate, état dépressif, difficulté à faire des choses, manque de joie de vivre, manque de libido, difficulté à maintenir une érection. Vous m'avez fait une analyse sanguine nutritionnelle, vous avez découvert que j'étais intolérant au gluten, au lactose, vous m'avez fait un régestion en diminuant aux vitamines hormonales. Depuis lors, je vous remercie, docteur, je ne suis plus le même homme, j'ai 61 ans, je suis en pleine forme. Tous les matins, je roule en vélo 30 km et le soir, une heure de musculation. J'ai retrouvé la joie de vivre, ma libido et plus besoin de synalise pour faire l'amour. C'est sympa comme petit mot. J'ai un deuxième cas. J'ai un deuxième cas. Alors, deuxième cas, c'est une patiente qui vient chez moi en burn-out, mais le vrai burn-out, pas le burn-out que les patients disent je suis en burn-out, qui ne veut rien dire du tout, le vrai, le vrai. Fatigue extrême, douleur diffuse. On a dit qu'elle était fibromyalgique inguérissable. Ça, c'est la bouteille à encre. Un médecin ne sait pas. Il dit que vous êtes fibro, ça vous fatigue chronique, vous cisez le stress. Compulsion pour les chips, donc elle est en manque de sucre et de sel. Intélarance au stress, un coup de stress, la fatigue encore plus. Point de vue d'opamine cérébral, tout est dans la cave. Pas de libido, pas de joie de vivre, pas de mémoire, concentration zéro. Et en fait, il y a un lien entre le cortisol et la dopamine. Les gens en burn-out, ils ont tous des dopamines dans la cave. Donc il faut monter également l'axe dopaminergique. Elle est sous témestin et elle est sous antidépresseur. Ce qui est une stupidité, quand on a un patient qui ne s'intéresse pas de sérotonine, il met son antidépresseur inhibiteur, récapitur de sérotonine, ne marche pas s'il n'y a pas de sérotonine. Il faut d'abord monter la sérotonine pour que ça fonctionne éventuellement. Comme elle n'a pas de sérotonine, elle n'a pas de mélatonine, donc elle ne s'endort pas. Elle ne rêve plus. Elle se réveille souvent la nuit. Tétanis, cellulite. Elle a un séroton prémenstruel costaud. Elle m'avait dit, moi je ne vis que 20 jours par mois. Les 10 autres jours, j'ai tellement mal au sein. Même le t-shirt me fait mal. Je suis infernal, dépressif. C'est intenable. Donc ça a des années que ça dure. Et évidemment, quand on est en manque de progestérone, qu'est-ce qui est arrivé ? Elle a des fibroquistes au niveau des seins qui n'attendent qu'une chose, c'est de se cancériser. Fibre mutérin, qu'est-ce qui ne va rien est déjà ponctionné ? Grand ballonnement, donc j'étais en dysbiose, évidemment, puisqu'elle mange. On va voir ce qu'elle mange. Manque de sérotonine, dopamine et manque de GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur sur lequel agissent les benzodiazépines. Donc quand on a un GABA qui est déficitaire, on est tout le temps stressé, énervé, on ne sait pas se détendre, on a la sensation que la gorge, le serre au niveau de la gorge. Et on va facilement vers un petit verre d'alcool, un petit temesta, un petit valium, un petit liang, ça pour se calmer. Et elle est d'ici une hypothyroïdie, donc qui vont du surpoids, qui vont de la frilosité, etc. Et elle mange un aliment pour les ânes qui s'appelle l'avoine. Et elle mange également des céréales, du pain et des pâtes. Donc ces intestins ne savent pas aller convenablement. Alors traitement, c'est du nouveau. Vous changez votre alimentation ou vous ne venez plus chez moi. Donc protéine en repas du matin, j'ai ma complexe vitamine B6, 9, 12, magnésium, sélénium, zinc, iode, en sachant bien que c'est momentané et que pour le sélénium, il faut un contrôle biologique. Jamais sous dignité de vitamine D, elle n'en prenait pas. Citrate, magnésium et potassium, pourquoi citrate ? Parce que c'est désacidifiant, donc les gens qui ont mal, on a intérêt à livrer les citrates. Lugol au niveau des seins. Utrogestant, alors là, je ne fais pas le schéma classique, je outre les 200 mg de fin de cycle, J15 au règle, je mets 100 mg de J5 jusqu'à J14. Pourquoi ? Parce que dans les meilleurs stimulants du GABA, on a la progestérone. Donc la progestérone, l'inositol, la glutamine, stimule le GABA, mais surtout la progestérone. Ce qui explique que les femmes qui ont fin de cycle à sa mort prémenstruel, elles sont anxieuses, irritables, intenables. chiantes, quoi. Voilà, et donc prémenulone, 100 mg, je le mets d'office. Je la mets sous 5 HTP, précurseur sérotonine et sous tyrosine, 2 g le matin. Je la mets sous extrait thyroïdien, je n'ai pas sa biologie. Oui. Alors, voilà, le GTA, c'est un extrait thyroïdien très peu dosé où théoriquement, il n'y a pas de T3, mais pratiquement... Quoi ? Ce n'est pas le T4. Ce n'est pas le T4. Il n'y a que de la T3. Enfin, oui, mais ils ne peuvent pas dire qu'il y en a dedans parce que c'est un extrait à vente libre. C'est un truc qui ne marche pas mal. en gros, moi, dans les gentils potyroïdis, j'en ai au moins 50%. Ça résout tout avec des TSH qui s'écrasent, des T3 qui montent. Même si c'est un truc soft, ça marche pas mal. Je la mets sous l'argent collida et l'ADP pour modifier sa flore intestinale. Soutien sur l'énalien, donc jamais sous phyto, jamais sous bio-H1-Ga, jamais sous ADHS, etc. Et mélatine mélisensublinguale. Et la biologie revient avec un hématocryde plutôt bas. Une femme 39, ça va, mais c'est quand même bas. Donc, elle a certainement plein de carrosses hormonales. Insuline élevée à 108. Glycémie normale haute. Testomac liquide et perturbée étant pré-diabète type 2. CRP transversible élevée. En effet, les causes de pré-diabète type 2 sont les mêmes que la cause CRP élevée. Trop de gras dans le ventre, manque d'oméga 3 et 10 biose intestinales. Ce sont les 3 principales causes de résistance à l'insuline. Elle a une vitamine D qui est normalisée avec ce que je lui ai donné. Cholestérol, beaucoup trop bas. Donc, j'ai eu raison de lui donner la prégnée de la prégnée de l'aune, puisque le cholestérol devient prégnée de l'aune et puis c'est ensuite que les stéroïdes sont synthétisés. Elle a carence oméga 3, oméga 6. Il faut savoir qu'une carence oméga 6, Gélade et Gélade donne également un syndrome prémenstruel. On peut avoir un syndrome prémenstruel par manque d'oméga 6 également, en plus d'un progestérone. TSH 1.2 normal, donc la plupart des médecins diraient c'est bien, votre thyroïde va bien. Sa T3 est pour moi basse à 4.1 et en effet, elle a plein de signes hypothyroïdes. Je la mets sous utérale à la dose croissante. Cortisol libre calculé, 1.5, donc ça signe le burn-out. Le burn-out, le cortisol, est dans la cave. Là, c'est confirmé. Comme elle a mal, comme elle est morte physiquement, je la mets sous méthylprès de 2, hydrocortisol 10, 10, 5. Voilà ce que la patiente m'envoie comme mot dans les 15 jours qui suivent. Je lis. Après 2 jours de prise d'hydrocortisone, récupération spectaculaire de mon énergie, même un peu trop, j'ai un peu d'agitation, d'insomnie. J'ai donc supprimé l'hydro à 17h et cela est mieux. J'ai un peu de mal à trouver le bon dosage. J'ai encore diminué. Après consultation par mail avec vous, et actuellement, je prends la prépa, 2 mg de méthyl plus 10 mg d'hydro le matin. Et je vais voir ce que cela donne avec 5 mg d'hydro le midi en plus. Donc c'est vraiment aux patients à trouver le juste dosage. Certains patients vous donnaient 10 mg d'hydro, ils sont énervés, ils ont trop d'énergie. Et d'autres, il faut monter plus haut, jamais plus que 20 mg. Ils vont tenir compte du poids du patient, mais une dose 20, 10, 5, même chez une dame de 40, 50 kg, ça peut être bien. Mais de nouveau, si le patient sort de son burn-out sous les cocotiers et les doigts de pied en éventail, il aura besoin de moins de cortisone que s'il est en plein boulot, en plein rush et submergé par les problèmes. Donc c'est vraiment le patient qui doit apprendre comme pour la thyroïde à se sentir. Un peu de tachicardie, battement fort du coeur comme impression. Elle ne sait pas s'il est en hydrocortisone, mais elle avait déjà eu ça auparavant. À part ça, je me sens vraiment mieux. J'ai commencé à faire du rangement chez moi, beaucoup plus d'énergie. J'ai couru plusieurs fois jusqu'à la guerre sans être morte. Et ça m'était plurie depuis deux ans. Spectaculaire. Donc un burn-out, c'est vraiment en quelques jours qu'on sort de là, qu'on très bien. C'est vraiment, il faut deux, trois jours. Fatigue encore présente, gérable après 15 jours. Sommeil, encore en sevrage du Temesta, qu'elle diminue petit à petit. Meilleur sommeil, avec noctivant, donc c'est mélatonine 1000 sansumelagouane. Elle re-rêve. Donc ça, c'est un signe typique quand quelqu'un ne rêve pas, ça veut dire qu'il n'a pas de sommeil profond récupérateur, c'est-à-dire qu'il oxyde son cerveau, il est en droite ligne vers le Alzheimer. On sait maintenant que les Alzheimer, ils ont quasi tous des mélatonines amarlants, etc. bas. Donc la mélatonine basse, c'est un signe d'alarme pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson. Point de vue intestinal, beaucoup mieux. Une autre différence, j'ai arrêté le gluten, parfois pas évident, pas soit, et des petits dégénés protéinés et stop grâce à cela grignotage vers 9-10 heures du matin. Voilà. syndrome prémenstruel, spectaculaire, alors que ça faisait, ça pourrissait la vie depuis son adolescence, terminé en quelques jours, plus mal au sein, stop irritabilité, instabilité émotionnelle. Donc on a réglé son problème de GABA avec la progestérone en fait. Alors qu'elle met du Lugol sur ses seins, pour les fibrodénomes, tétanie, vertige, fini. Voilà. Et il faut savoir qu'avant de venir, elle recevait des Baxter de magnésium. Bon, moi j'ai jamais compris ça, mais il y a des gens qui font des Baxter de magnésium. Quand on sait que le magnésium ne reste pas dans le sang en très longtemps, je ne comprends pas comment un Baxter peut changer les choses. Et donc en gros, elle dit qu'elle comprend qu'il vaut mieux se complémenter par du bon magnésium que de savoir des Baxter. La boule dans la gorge encore présente, beaucoup moins. angoisse et anxiété, encore un peu, vraiment beaucoup moins. Alors, crise d'agressivité, tristesse scolaire, retour de motivation, quasi fini, retour de motivation, bonne humeur, moins de perte de mémoire, moins de manque de concentration, de distraction, jamblour, dégonflé, fin d'année, journée, stop. Alors pourquoi on a eu cet effet-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une rétention d'eau ? Les causes sont simples, manque de progestérone, la progestérone est diurétique, donc quand on manque de progestérone, on a les seins qui gongent, cellulite, on peut avoir des d'âme au niveau partout dans le corps, le manque de potassium également, alors de nouveau, moi quand je fais une prise de sang, si mon potassium est à moins de 4,5, chez une femme, je l'interroge, est-ce qu'on n'est pas les chevilles qui gongent, en été par exemple, et quand c'est le 18, avec le potassium, ça passe. Donc le potassium, la norme sur les biologies, c'est une norme, de nouveau, qui est beaucoup trop large, surtout chez les femmes, moins de 4,5, elles ont souvent une rétention d'eau. Et la troisième cause, c'est le manque de T3 thyroïdienne. Pour moi, il y a trois causes à la rétention d'eau, manque de T3, manque de potassium, manque de progestérone. Et donc, amélioration spectaculaire de mon étagère en quelques jours, alors que j'ai une véritable lock pendant deux ans, sans aucune solution, je sens que je redeviens faim moi-même, donc vous êtes le seul à avoir amené en détail mon histoire et avoir pris du temps. et je suis consterné, moi aussi, parfois, j'ai honte d'être médecin, je suis consterné par le manque d'efficacité et les déficiences dans la médecine dite conventionnelle et même du point de vue gynécologique. Plein de gynéco ne agisse pas sur les endroits prémenstruel, alors que c'est enfantin à résoudre. J'ai de grosses carences non traitées depuis des lustres et c'est grâce à vous que je suis en mode guérison. Oui, question ? Est-ce qu'il y a des questions ? Comment ? Une fois par jour, quelques gouttes. Une fois que ça ne fait plus mal, on peut arrêter. De toute façon, il faut vérifier le taux d'iode. Vérifier. Alors, vous avez vu, j'ai fait un petit mensonge pour le dernier ici. En fait, c'est que le traitement corticoïde, je l'ai donné tout de suite. Quand j'ai quelqu'un qui est vraiment au burn-out, typique, je presquie le traitement, je demande de faire la prise de sang le lendemain et de prendre le traitement qu'après. Mais c'est tellement typique, le burn-out, les signes de manque de cortisol, les signes de manque de dopamine. Moi, je ne vais pas... Parce que le problème, c'est les délais. Moi, chez moi, il y a un délai qui est extraordinaire. Donc, si je fais la prise de sang et que je la reviens 3 mois après, il y a encore 3 mois au burn-out. Donc, je ne peux pas me permettre ça. Moi, je donne souvent de potassium et de magnésium citrate. Ou carrément de potassium. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. 3, 4 gelus le matin et le soir quand il est bas. Et souvent, quand il s'en manque de potassium et de magnésium, il y a souvent aussi des crises d'hypertension. Ça résout pas mal d'hypertension qu'on appelle essentielle. Donc, des patients qui contactent en disant problème, je tiens plus de bouge, la tête qui tourne. Et puis, je leur dis simplement écoutez, arrêtez votre traitement d'hypertenseur. C'était pas l'hypertenseur essentiel que vous aviez. Elle était carentielle. Surtout si la T3 est basse. La T3 est basse. Hypertension diastolique. Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Non, non, jamais. Non, non. Alors, j'en veux dire que le GTA, je le montre parfois jusqu'à 3 par jour quand il y a très peu de signes. Il y a 4, 5, 6 signes pour tirerudits, pas trop marqués. J'essaye. Mais c'est ça, GTA Forte. Donc, GTA 1, 2,5, microgrammes. Oui. GTA Forte, c'est 10. D'accord, ok. Donc, on pourrait l'affronter, à mon avis, avec des activités qui ne connaissent pas, mais on devrait respecter quand même la décapture, puisque on veut visiter sur son endothéstration médicale. On donne une GTA, et ça, on va dire, on va dire, pour savoir, à ce point, plus que les sphéries, les autres proposants de la glace qui sont améliorent. Mais ce GTA, c'est spectaculaire, parce que j'ai plusieurs patients récemment qui ont eu des TSH indétectables avec du GTA. Donc, ça marche. Et moi, une TSH indétectable, ça ne me dérange pas du tout. Si le patient n'a pas de signe hyperthyroïdie, je suis très content. Non, aucune. Oui. Non, je commence par un matin, un deuxième, ça n'a pas, et puis un troisième, au coucher, s'il y a encore des signes d'hypo, le matin. Ça aussi, le tyral, que ce soit le tyral ou l'herpha thyroïde, j'utilise les deux. Dans l'herpha, je préfère, ça agit beaucoup mieux, mais il est vachement plus cher. Surtout chez les femmes, assez souvent, je le scinde. Donc, je leur dis de monter le matin, et puis s'il y a des signes d'hypo thyroïde au réveil, les yeux gonflés, frilosité, fatigue matinale, à ce moment-là, je mets une fraction le soir. Et lorsqu'il fait froid, en hiver, par exemple, on peut même monter en le scindant trois fois. Donc, que ce soit le tyral ou l'herpha. Chez certaines personnes, si on ne le scinde pas, on n'est pas bien. On est bien le matin, et puis on retourne l'après-midi ou la nuit. Comment détecter s'il y a une carance en iode ou pas ? On peut demander l'insurine, l'iode, mais le test numéro un au monde, je viens d'avoir une patiente qui l'a fait en Angleterre, c'est le gold yoding test. Donc, on donne beaucoup d'iode à la personne et puis on va voir ce qui reste dans les urines. Et si la personne est carencée en urine, en iode, elle va garder beaucoup d'iode et il en aura beaucoup moins dans les urines. Alors, cette patiente, normalement, il faut avoir 95% de la quantité qui a été ingérée doit en fait être retrouvée dans les 24 heures d'urine ici dedans. Donc, cette personne a 68%, donc elle est en carence en iode parce qu'elle n'a pas les 95% qui sont excrétés. Alors, intéressant, ce test, on ne l'a pas ici au labo, on l'aura probablement dans le futur. Intressant de voir aussi qu'on peut doser dans le même test le bromine floride qui ne devrait pas être dans les urines et qui ne devrait pas être dans le corps. Donc, ce sont des toxiques et on se rend compte que cette personne est quand même relativement avec des taux importants de bromine et de fluoride. Donc, on peut voir ça aussi si elle est intoxiquée par ces halogènes. Donc, elle a trop peu d'iode qui protège justement contre ces halogènes en les poussant dans les urines. Donc, ça, c'est juste à titre d'information. Maintenant, je propose de voir un petit cas et peut-être qu'on fera une réunion spéciale de lecture, d'analyse de labo. bon, vous savez évidemment que je prends ici vous voulez un enfant ou un adulte ? Un adulte ? Un adulte. C'est un enfant, en fait, c'est pour ça. Un enfant hyperkinétique. Je vais le prendre. Bon, je ne vais pas parcourir tous les questionnaires, mais en gros, son problème, c'est la difficulté à maîtrise ses émotions et en colère. Donc, c'est des terribles crises de colère. Il veut tuer ses parents. Ce ne sont pas les petites. Alors, évidemment, il est un peu harcelé à l'école. Quand vous entendez harceler à l'école, c'est quoi comme carence ? Allez, faites un petit effort. Quand on est très vexé, vite, on est vite vexé. Et alors, on est vite charrié aussi, alors. Oxytocine, hein ? On manque d'ocytocine. Quand on a plein d'ocytocine, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un dit que tu as un grand nez. Et la personne pleine d'ocytocine, oui, je n'ai pas seulement un grand nez, j'ai des grandes oreilles, des grands pieds, mais pas aussi grands que tes pieds, quoi. Et alors, tout le monde commence à rigoler parce qu'on rigole des trucs. Donc, on prend tout de bon cœur parce qu'on aime bien les autres et on ne pense pas vraiment qu'ils vont dire quelque chose vraiment méchant. C'est plutôt pour faire la rigolade. Mais quelqu'un qui manque d'ocytocine, ça, c'est différent, hein ? On dit, tu as les grands pieds, enfin, pourquoi est-ce que cette personne dit ça alors que je suis très aimable avec cette personne, vraiment une méchante personne, et alors, comme ça, alors évidemment, on a envie de charrier, ils charrient plus et ils se font charrier, hein ? Donc, les meilleures choses données à ceux qui sont harcelés, c'est surtout de donner de l'ocytocine, ça passera beaucoup plus facile. Alors donc, il a ce problème-là aussi, donc il a des crises de colère, c'est pas à se maîtriser, alors le problème, c'est qu'il a une absence thyroïdienne, donc il ne s'est pas resté tranquille, et alors on le punit pour ça, et donc c'est pour lui l'enfer à l'école, évidemment. D'abord, s'il reste tranquille, etc., il ne se sent pas bien, il est vaseux, et alors, à la consultation, il me regardait comme ça, ça c'est une tension basse, c'est qu'on n'a pas assez de sang, donc ça manque d'alostérone, je vois quelques-uns de l'auditoire qui le font aussi, donc des manques d'alostérone un peu partout, et bon, donc il a, quand on voit son questionnaire, je vais parcourir un peu vite, mais vous voyez qu'il a quand même, ici, fatigue matinale très importante, difficile à sortir du lit, dès qu'il est au repos il est fatigué, donc il doit bouger pour se sentir mieux, une certaine lenteur le matin, distraction, déficit d'attention assez importante, et quand on regarde les symptômes de carence en cortisol, on voit qu'il y a toute une série, ici c'est plutôt les symptômes psychiques, ça c'est plutôt physique, et on voit psychiquement en tout cas du point de vue irritabilité, hyper, hyper irritable, hyper susceptible, crise émotionnelle, énorme, baisse d'énergie, hypoglycémie, par manque de cortisol, et de douleur dans le ventre, parce que ça s'enflamme dans le ventre, et alors aussi le plein de manque d'aldostérone, difficile à se concentrer, et alors c'est pas vrai qu'il n'a pas de tête vaseuse, il avait vraiment une tête vaseuse, lorsqu'on lui allonge, il avait vraiment, il se sentait mieux allongé, il a dit, donc ici ça a été mal répondu, je devrais mettre ça, ça ici, et donc oui, on peut parcourir le reste, mais il n'y a pas grand chose, sauf que l'alimentation ne convient pas, et c'est une alimentation qui va diminuer ces glandes surrénales, donc on fait une investigation d'abord par des questionnaires, et vous voyez ici, il mange beaucoup de sucre, et de bonbons, et de biscuits, pourquoi ? parce qu'il fait des hypoglycémies, donc il est atterré vers ça, et alors il se sent pendant 20 minutes mieux, mais après il y a des hormones qui diminuent, vous ne voyez pas ? Ouais, là, non, attendez parce que là, on est un peu passé, c'est ici en fait, c'est écrit au crayon, donc ça ne se dit pas facile, c'est écrit ici au crayon, malheureusement, ça a été un peu plus foncé, mais c'est là, on est vraiment là-dedans, ok, donc l'alimentation doit être améliorée, ils ne mangent pas vraiment des produits laitiers, parce que les parents sont en consultation, et donc je ne souhaite pas, quand même du pain blanc et du pain complet, donc évidemment, ça va provoquer une insuffisance surrénale encore plus importante, parce que ça se transforme en sucre dans le sang, et quand il y a beaucoup de sucre dans le sang, ça bloque la sécrétion de cortisol, conclusion, une fois que le sucre est parti, il va faire des hypoglycémies, et alors avec tous les autres symptômes de manque de cortisol, bon alors il y a plein de choses, ils pourront même penser à une carence d'un hormone de croissance, mais il grandit bien, tendance à dramatiser, perte de maîtrise de soi, et tout ça, alors regardons un peu les indices de sang, et il n'a pas fait les urines de 24 heures, parce que je trouve ça quand même fort important, il faut avoir une image sur 24 heures, je sais que certains médecins préfèrent, c'est plus facile, ça va plus vite, etc, mais on a quand même des données supplémentaires, bon, ici on a quand même accepté, vu qu'il allait faire les urines de 24 heures, avant de commencer le traitement, on connaît quand même une image de part qu'on regardera la prochaine fois, on voit que son hémoglobine est un peu basse, il faut soupçonner la carence de fer alors, mais le fer n'est pas terrible, il devrait être plus que 70, sinon il y a une fatigue du soir, il est 76, ça peut déjà provoquer des troubles de mémoire, donc c'est pas un fer optimal pour un jeune garçon, la vitamine B12 doit être plus que 400, donc on est trop bas, l'acide folique est hyper bas, hyper bas, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a un manque d'hémoglobine et de globules rouges aussi peut-être, il faudrait avoir aussi plus que 400, donc on est vraiment dans des taux trop bas, alors l'insuline, vous voyez qu'il a une référence inférieure à l'insuline, tous les labos l'ont, donc il faut l'avoir aussi, donc si vous demandez à la limite les références que j'ai, elles sont beaucoup plus adéquates et elles sont basées sur des études scientifiques quand il s'agit de références hormonales adaptées, et encore, elles restent larges, mais elles ne sont pas aussi larges, sinon, ou aussi basses, donc on a vraiment plusieurs carences qu'il faut combler, donc il faudra donner ici par exemple, du fer fumarate, fumarate de fer, par exemple, 200 mg par jour, pendant 4 mois, et dans ces 200 mg, il y a peut-être 40 mg de fer pendant 4 mois comme traitement, il faut donner la B12, un par jour, chez l'adulte, je vais jusqu'à pendant 6 mois, ici 4 mois chez un enfant, et 1 mg par exemple, en oral, il ne faut pas injecter chez un enfant, souvent, ils n'acceptent pas d'ailleurs, et l'acide folique, alors l'acide folique, il a toute une polémique actuelle, moi je donne l'acide folique 10 mg ou 5 mg, mais il y a une polémique que ça pourrait aggraver, parce que ce qu'il faut surtout avoir, c'est le méthylfolate, mais on l'a où, je ne crois pas qu'on a le méthylfolate en Belgique, on l'a ? A la pharmacie aussi ou pas ? Ah, et à combien ? Quelle dose ? 0,4 ? Ok, parce que le méthylfolate serait une bien meilleure forme, mais normalement, c'est 40 mg qu'on donne autre chose, comme ça, c'est très haut dos, ce n'est pas 0,4 mg. Oui, mais c'est 400 mg, et je pense que c'était des doses plus élevées que l'acide folique qu'il fallait donner en méthylfolate, mais bon, parce que c'est un composé plus grand, quoi. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle qu'en pharmacie, on peut l'avoir, donc alors il faut peut-être donner de l'acide folique plus de méthylfolate, en fait, parce que la plupart des études faites avec l'acide folique, c'est fait avec l'acide folique et pas le méthylfolate, et montrent que lorsque les taux sont bas, vous êtes dans les 25% en valeur plus basse, vous avez 4 fois plus de risque de faire un Alzheimer, par exemple, donc c'est pas rien du tout, quoi, d'avoir un taux d'acide folique bas, mais ici c'est hyper bas, ça c'est le plus bas que j'ai pratiquement vu, quoi. J'étais là, c'est le plus bas que j'ai pratiquement vu. méthylfolate, mais quelle dose ? 200 microgrammes, donc ça reste dans les microgrammes. Je vais quand même revoir un peu ce que les Américains proposent. Ok, Terra Science alors. Alors, les protéines totales sont un peu basses, donc ils mangent probablement pas tellement de viande, ce qui était le cas d'ailleurs, et donc ils n'ont pas capable d'avoir absorbé des acides aminés pour faire ses propres protéines. La PSA, évidemment, il ne faut même pas le demander ici. Et alors, le C-telopeptide est élevé, donc une résorption osseuse élevée, mais ce qui est normal, parce que dans une croissance, il y a une forte résorption et une forte formation de nouvelles osseuses, et on aurait dû avoir les phosphatases alcalines que je ne vois pas ici, je crois qu'elles étaient là. Oui, les phosphatases alcalines, c'est la nouvelle formation osseuse, sont aussi élevées. chez l'adulte, c'est par exemple 100 ou 60, ici c'est 250, on a un bruit d'arrière-fond là, donc c'est une nouvelle formation, donc il a une bonne formation d'os et en effet, il grandit très bien. Nouvelle formation osseuse. Et aussi, ça donne un indice que peut-être la thyroïde n'est pas si mal, mais elle n'est pas en fait terrible, parce qu'il a la racine du nez plate, et tout d'autres signes cliniques d'insuissance, en hormones ténées, les mains très froides, les pieds très froides, les réflexes à qu'il y a un plan pour un enfant. Donc la vitamine A est en fait hyper basse, ça doit être plus que 85, ces valeurs de référence qu'on a mis pour l'enfant sont trop basses, parce que la plupart des enfants sont carencés en vitamine A. Il a en effet des crevasses dans sa langue, par exemple, il a même comme enfant déjà des fissures au niveau des talons. Donc cette peau craque par manque de vitamine A. La vitamine E est trop basse aussi, il a une carence dans les vitamines liposolubles, et la vitamine D qui devrait être quand même plus que 60, est trop basse, il ne va jamais au soleil, il vient de Suisse. Et alors le zinc est hyper bas, ça c'est pas bon pour la croissance, parce qu'il y a même des enfants qui ne savent pas grandir par manque de zinc, et ces enfants qui ont peut-être 15 ans, qui ressemblent à des enfants de 10-11 ans, n'ont pas aussi de maturation sexuelle. Et ils ont même tendance à manger de la terre, parce que dans la terre, il y a du zinc. Donc c'est dans certaines régions, surtout du Moyen-Orient, il y a des cas comme ça. Le cuivre est un peu bas, donc le cuivre devrait être 120, le zinc devrait être aussi 120, ou 1.20, ça dépend de l'unité ici, et donc il faudra donner quand même du zinc citrate, moi je donne du citrate de zinc, de nouveau en tendance à accaliser le corps, plutôt citrate qu'un glystrophosphate, et alors c'est 22,5 mg, chez un enfant, parfois si ça ne marche pas assez, on donne le double. Et alors le cuivre, c'est 2 à 3 mg, là je donne du sulfate, je ne connais pas d'autres formes ici en Belgique, sulfate, 2 à 3 mg par jour, et ça pendant peut-être 4 mois. Ici je soupçonne que le zinc sera de 6 à 8 mois, parce que c'est tellement bas, il a peut-être aussi un défaut d'absorption. Alors les enzymes antioxydants qui protègent contre les radicaux libres ont des taux acceptables, sauf que la superoxyde d'ismétase est un peu bas, pourquoi ? Elle a deux cofacteurs, le zinc et la manganèse, et le zinc est très bas, donc évidemment la superoxyde d'ismétase est basse. Donc ça c'est par manque de zinc et peut-être de manganèse. La bêta-carotène est élevée et la vitamine A est basse. Ça vous savez maintenant à quoi c'est dû ? C'est dû à de l'insuffisance théroïdienne. Voilà, on a un expert évidemment là. Alors, donc ça Donc ça c'est hypothyroïdie à coup sûr. Et en effet il a les paumes des mains mais surtout les plantes des pieds jaunâtres. Il a une accumulation du bêta-carotène trop élevée. Donc ce rapport est hyper bas, hypothyroïdie. Alors, les anticorps antioxydés sont élevés contrairement à la patiente précédente que j'avais montrée. Donc là on peut penser qu'ils mangent en effet des biscuits. C'est quoi des biscuits ? C'est des trans, des acides gras trans et plus que rien d'autre. Il y a du sucre. Tout ce qui est dur grâce à la cuisson, c'est grâce à la formation d'acides gras rigides, trans, des acides gras trans. L'huile est souple, quand vous utilisez l'huile végétale, c'est rien dure. Mais cuisez-la et elle devient dure. Donc ça c'est excellent. C'est de la graisse oxydée qui va peut-être oxyder aussi. Le cholestérol, donc cuire aussi, grillade, tout ça, c'est très toxique. On a parlé qu'un steak bien grillé comme ça, c'était équivalent à un paquet de cigarettes. En toxique. Bon. Alors pour faire des centres, cuisson très bien, il est possible aussi qu'il se défend mal contre les radicaux libres, ce qui est normal puisque la vitamine A est basse, c'est un antioxydant. La vitamine E est basse, c'est aussi un antioxydant. Le zinc est basse, c'est aussi un antioxydant. Donc c'est sûr qu'il va oxyder. Donc même si la cuisson était bonne chez lui à la maison ou ce qu'il mangeait était bon, il peut quand même avoir encore des anticorps LDL oxydés. Alors c'est quoi l'LDL oxydé ? L'LDL oxydé, l'athéroscérose commence avec du LDL oxydé. Donc plus vous en avez, plus vous avez tendance à faire de l'athéroscérose. Premier pas. Deux cents. Mais certaines personnes qui mangent vraiment bien, c'est indétectable. C'est ça que ça devrait être, évidemment. Mais comme moi-même, je ne suis pas toujours parfait. je me dis, il faut quand même une petite autorisation. Alors le TSH, ça va encore, mais le T4, de nouveau trop bas, ça doit être plus que 16. Surtout chez les enfants, parce qu'ici on a une valeur de référence de qui ? Des adultes. Et les enfants ont en moyenne des taux d'hormones thyroïdiennes 20% supérieurs. C'est un métallisme plus rapide. Il faut donner comparativement au poids un enfant plus d'hormones thyroïdiennes. Donc le T3 libre est plus élevé. Donc on a une conversion de T4 en T3 élevé. Ça veut dire quoi ? Quelle carence est là derrière ? Permet qu'on va trop vite en T3 ? Partie de T4 ? Cortisole. Trop peu de cortisole. Donc vous donnez des hormones thyroïdiennes à un enfant comme ça, hop, il perd en fin de matinée et le soir peut-être trop peu mais c'est un problème. Alors, il n'y a pas trop de T3 reverse et la reverse T3 est une... bloque la T3 donc c'est un taux élevé. Dans les maladies, on a ça souvent. Elles sont élevées ou avec l'âge. Les anticorps thyroïdiennes commencent à être présents. Donc, s'ils ne prennent pas de produits laitiers, ça serait une cause. Une autre collision... ... ... ... ... ... Merci. 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 Je pensais que vous étiez parti. Je ne voyais pas en fait. J'ai traité par exemple un patient qui avait un rheumatisme terrible et il ne grandissait plus parce qu'on l'avait mis sur un dérivé cortisonique et donc j'ai essayé de changer les doses mais il a refusé, cet enfant refusait de manger correctement donc il était en crise terrible et il a préféré rester petit qu'arrêter les sucres qui bloquent l'action du cortisol et qui amplifient et là on a continué envers des problèmes donc je n'ai rien pu faire pour ce garçon qui a un peu foutu sa croissance en l'air il était obèse comme tout il refusait carrément de suivre quoi que ce soit alors qu'il aurait pu l'aider mais bon, il y avait probablement un conflit avec les parents qui étaient pourtant, semblait très bien et donc je n'ai pas pu intervenir mais sinon, je n'ai jamais de problème de croissance mes propres filles ont pris du cortisol pendant leur croissance parce qu'elles sont déficientes comme les parents et ça a très bien été quoi hydrocortisone c'est plus sécurisant, hydrocortisone ça ne reste pas 24 heures dans le sang en fait, ces personnes qui ont une hydrocortisone ont surtout besoin du cortisol pendant le jour et l'hydrocortisone, une ou deux fois par jour peut suffire à combler ce manque correctement sans nuire à la croissance vraiment 13 mg en 11 ans c'est plus bas j'ai des enfants qui sont à 8 mg ou 7 mg dépendant de l'âge auquel ils sont je ne le traite pas si facilement plus à cause de la résistance et parce qu'on parvient à ranger les choses autrement mais parfois c'est impossible on doit le faire parce que ces enfants font sinon de mauvais résultats scolaires sont-ils très perturbants et tout ça, ils ne sont pas heureux ils n'ont pas d'énergie et avec ça, ça marche très bien et j'ai aussi donné un peu de flûte au cortisone parce qu'il était tellement vaseux malgré que je n'avais pas de dosage il va faire les urines j'avais une confirmation avec les urines avec le sur flûte au cortisone chez un enfant de 11 ans 75 mg et je n'ai pas donné la DHA parce que les surrénales avant la puberté ne semblent pas on ne s'est pas supprimé la DHA en donnant du cortisone en plus et d'ailleurs il en a très peu donc il n'y a pas encore de problème à ce moment-là mais une fois qu'ils ont passé la puberté ou qu'ils sont à la fin de la puberté il faut ajouter la DHA avec l'hydrocortisone alors les traitements c'est pendant combien de temps donc il a aussi reçu des hormones thyroïdiennes mais très lentement augmentées tous les 14 jours avec 15 mg parce qu'il a une surrénale importante donc on va plus lentement à ce moment-là jusqu'à 60 mg d'extrait thyroïdien et alors je le revois dans les 3 mois donc je m'attends à ce qu'il améliore assez bien et qu'il a de la paix à la maison parce que le pauvre il doit bouger et alors on le punit alors il se fâche évidemment enfin c'est un cercle infernal ça n'est pas facile à l'école pour lui avec une tension basse et tout ça il y avait une tension à 90-60 et donc je crois qu'il va aller très bien avec ce traitement alors combien de temps est-ce qu'il faut prendre ce traitement ? alors en général si on a déjà des carences en enfance ça ne peut que s'empirer avec l'âge donc si évidemment il décide je vais habiter à Hawaï quand il est grand je vais rien faire je vais vivre à la plage alors évidemment on n'a pas besoin de beaucoup d'hormones mais ce n'est pas ça la vraie vie la vraie vie c'est surtout maintenant il faut affronter le stress et le stress le tue si on n'a pas assez d'hormones donc autant bien doser les traitements et donc il devra continuer avec une adaptation des doses avec peut-être un peu d'hormones sexuelles pour encore sécuriser les choses mais ils sont beaucoup mieux moi j'ai des enfants comme ça qui sont arrivés enfin des jeunes adolescents avec des seins gros comme ça un gros ventre et tout ça et après un an comme des mannequins vraiment comme des modèles photo remarqués avec une énergie une intelligence et tout ça mais malheureusement il y a quand même des enfants qui sont peu motivés et les parents ne parviennent pas à les raisonner etc ou finalement n'ont pas le temps de faire tout le travail de soutien dont ils ont besoin c'est un peu comme les schizophrènes on a des super traitements schizophrènes on peut vraiment les enlever mais ils ne suivent pas le traitement ils refusent, ils jettent tout au bac j'ai eu plusieurs cas comme ça ils refusent carrément on dit ça va enlever ça ça va enlever ça ça refusent ils ne refusent pas nécessairement la consultation mais j'apprends des parents qui ont toujours été au bac ils n'ont rien voulu prendre ils sont en opposition mais les enfants aussi c'est facile parce que les parents donnent des trucs et alors on a de très beaux résultats mais les traitements hormonaux sont à vie on peut toujours prendre moins mais alors on a les symptômes et les pleines de carences qui reviennent et les signes cliniques alors est-ce que c'est dangereux si on vit plus longtemps et on a moins de maladies non si on a plus de qualité de vie non je pense que c'est beaucoup plus pétant de prendre ça que de rien prendre c'est beaucoup plus pétant de prendre ça que des antidépresseurs des antidouleurs etc c'est les molécules de notre corps on ne devrait pas utiliser le mot biandantique on devrait utiliser le mot humain molécules humaines et alors les molécules qui ne sont pas humaines viagra c'est pas humain si quelqu'un doit prendre du sialis alors qu'il peut s'en passer en comblant ses carences c'est quand même un meilleur traitement par exemple et c'est pas parce qu'on doit prendre des produits qu'on est une autre personne on est plus nous-mêmes parce que vous êtes libérés des plaintes de carence qu'on transporte comme ça avec soi c'est difficile d'être quelqu'un de spirituel et de bien si on ne voit pas clair parce qu'on est confus et on a une hypotension et tout ça c'est une perte de temps tout ça on n'use pas son corps en prenant le traitement on épargne on n'abîme pas la glande la glande si on prend les hormones et on arrête 20 ans après on a nouveau le taux d'hormones qu'on avait avant ce n'est pas pire alors que ça devrait être pire à cause du vieillissement oui est-ce que l'iode peut donner de la fatigue si on prend un complément est-ce que ça peut soulager ou donner la fatigue un complément d'iode peut fatiguer en donnant une infaisance thyroïdienne ça il ne faut pas oublier donc si vous prenez une goutte de ligol 5% je ne râle pas de problème c'est plutôt une amélioration prenez 3 gouttes de ligol moi je deviens tout froid pas vraiment fatigué mais peut-être que je deviens un peu fatigué le matin par infaisance thyroïdienne parce que beaucoup d'iode bloque la sortie de la T4 de la glande thyroïde et donc on a moins d'hormones thyroïdiennes qui viennent dans le sang et donc c'est un excellent traitement contre l'hyperthyroïdie donnée de l'iode on donne jusqu'à 50 gouttes d'iode qui est énorme dans la grossesse les enfants sont parfaits et le maire on parvient à bien traiter l'excès d'hormones thyroïdiennes oui à ce sujet j'ai eu une à deux fois des adolescents que j'ai retrouvés j'ai observé plusieurs fois des adolescents qui d'une façon irrégulière me présentaient des TSHV ils étaient mis en train de bâle pour se lever deux mois après de voir et ça redescendait à un niveau étimé normal je vous le fais je vous le retrouvais un an après avec des TSHV je vous le dis c'était quoi et après il était passé donc la teinture d'iode est absorbée 12% est absorbée dans le sang et s'il y a trop d'iode ça bloque la thyroïde d'ailleurs avant de traiter les hyperturidies en chirurgie pendant plusieurs jours de haute dose d'iode mais bon donc c'est en tout l'excès nuit trop peu nuit juste milieu en fait la médecine est un art et en thérapie hormonale il faut juste ni trop ni trop peu donc la meilleure façon de bien doser un traitement hormonal c'est de bien connaître les signes physiques et les plaintes d'excès et les signes physiques et les plaintes de déficience et il faut avoir ni l'un ni l'autre alors on est bien et c'est pour ça nous apprenons à nos patients de reconnaître ça donc s'il y a un problème ils peuvent vraiment adapter les doses oui quelle est la valeur minimale au niveau de l'IGF1 biodisponible en fait nous on a plutôt un rapport d'IGF1 à IGF-PP3 et ce rapport en gros est entre 0,2 et 0,9 par exemple l'idéal c'est d'avoir un taux qui est environ autour de 0,55 0,6 beaucoup moins c'est pas bon alors ici on a affaire avec un enfant normalement il doit avoir une IGF1 qui est comparatif en plus élevé donc là ça semble disons que ça peut être acceptable à ce stade-ci mais quand il est dans sa croissance pubertaire où on grandit beaucoup plus là il faut un taux plus élevé donc attends je sais pas comment vous le montrer correctement attends j'ai plus de bique apparemment donc ici elle est un peu basse mais comme il grandit bien je m'en fais pas mais il mange pas tellement de protéines donc ça donne une IGF1 plus basse et en fait il grandit vite c'est vrai il grandit vite mais il est tout mince donc il n'a pas besoin tellement d'IGF1 pour ce genre de croissance mais que s'il y a une croissance en largeur ou suffisante en même temps il faut un IGF1 plus élevé normalement dans une croissance moi je pense que chez un enfant de son âge on devrait avoir 350 d'IGF1 par rapport à une IGF-BPT qui est presque 3 et on peut avoir jusqu'à 700 dans une croissance pubertaire alors c'est une croissance pubertaire pas chez un garçon ou une fille très mince en muscles c'est plutôt le style un peu athlétique oui alors dans le traitement hormonal je crois qu'on a un expert qui se connaît un peu mieux en Belgique on ne peut pas faire de cours de participer à une compétition par loi en prenant traitements hormonaux qui n'ont pas été autorisés auparavant alors oui si un adolescent ne fonctionne pas sans ses traitements il doit demander une autorisation pour ses traitements alors je pense que c'est plus aisé d'avoir une autorisation pour un traitement mais pas pour quatre traitements et donc là est le problème alors bon on ne doit pas s'en faire l'hormone de croissance c'est pas la détecter on prend des échantillons mais jamais quelqu'un n'est arrêté pour ça parce que c'est très difficile de savoir la différence en trop et trop peu etc d'hormone de croissance par contre la testostrone se détecte le cortisol se détecte sauf si on le donne en transcutané ça existe un gel liposomal à 5% transcutané c'est pas toujours évident mais ça sur les fesses ou un truc comme ça et on n'a pas trop d'atrophie de peau si c'est un liposomal ça rentre très vite parce qu'alors on a une diffusion lente mais avec l'oral on voit des taux beaucoup plus élevés dans les urines mais ça aussi c'est difficile à détecter en fait on se détecte c'est surtout des vraies de synthèse de cortisol si vous le dites il ne peut plus faire la compétition donc là vous avez votre réponse donc moi j'ai quelques enfants qui ont des gros problèmes de croissance et qu'on a dû traiter mais là les parents ont dit écoutez nous c'est vrai qu'il veut devenir professionnel mais c'est accessoire par rapport au problème actuel et il n'est pas encore contrôlé parce qu'il y a encore des petites catégories d'âge ou etc mais après on verra en fonction oui ou bien il demande une autorisation on peut toujours demander une autorisation mais bon alors en fait l'autorisation ne doit être pas demandée par un médecin parce que finalement moi je suis un médecin généraliste alors je ne fais que la thérapie hormonale depuis je suis content mais comme je suis passé de psychiatrie je n'ai pas voulu faire l'endocrinologie parce que là en fait on est fixé dans un gang on est diabète on est contrôlé par tout le monde on travaille à l'hôpital c'est impossible ça donc moi j'ai préféré avoir ma liberté et alors je me suis spécialisé de façon autodictacte en hormonologie etc et c'est mieux donc je suis un peu libre de ça mais donc il y a un problème là c'est que tous les sportifs à haut niveau doivent tous recevoir des hormones parce qu'ils font tous des carences vraiment et d'ailleurs c'est le professeur Delinière avait bien compris ça il avait dit dopage il faut le faire quoi mais pas dopage il voulait dire combler les carences des sportifs et qu'en fait ceux qui doivent être en prison c'est ceux qui sont dans l'abada c'est ceux qui coincent les gens parce qu'ils empêchent ceux-là d'être en bonne santé seulement ils ont raison quelque part c'est que ces sportifs prennent des doses énormes il faut prendre le dopage en testostérone c'est pas donc la production générale c'est 7 mg qu'un homme fait en moyenne des grands sportifs font peut-être plus parce qu'ils ont plus de compétences mais c'est en fait ils prennent jusqu'à 1000 à 2000 mg par jour et alors ils ont une transformation comme Ben Johnson qui était tout frêle et puis il devient tout grand et musclé donc là évidemment c'est différent donc c'est très difficile en fait je pense que le sport de haut niveau c'est pas quelque chose de bon pour la santé et donc il y a vraiment une ambiguïté mais je pense réellement que les gens de l'agence de dopage sont peut-être bienveillants mais ils font du mal quoi c'est pas normal que et tous ces sportifs blessés par exemple si on donne l'hormone ça se répare 3-4 fois plus vite un company il aurait plus de problème s'il était traité ou un verman etc. en football il se traite toujours mais bon oui oui parce que quand on prend du testogel à 10 ou 1% il y a un taux plus élevé d'épiandrostérone je crois qu'il dépasse un rapport de 6 à 1 ou quelque chose comme ça alors c'est comme ça que j'ai eu des patients qui ont été coincés pour ça que j'ai créé un rapport on a bien défendu donc nous on n'avait pas de problème parce qu'on a démontré qu'ils devaient en prendre pour leur santé ils ont quand même une sanction par contre j'ai eu un patient qui avait une anomalie cardiaque j'ai dit ce patient doit absolument faire deux choses prendre ses traitements hormonaux et aussi faire de l'exercice physique et je pense que dans son cas pouvoir participer à des compétitions parce que lui il faisait un peu à son aise c'est pas c'est plutôt encourageant parce qu'on est certain alors qu'il reste en mouvement et il a une dispense et il a une autorisation maintenant de prendre sa testostérone mais il faut presque avoir un problème en plus quoi qui justifie et qui peut être réparé par l'hormone quoi il faut demander à Mathieu de le mettre il devait le mettre parce que le patron lui a dit de le mettre mais il n'ose pas trop donc il faut un peu l'encourager il dit la même chose qu'Hertog et sa clinique et les autres médecins du groupe et alors on a vraiment des trucs plus sérieux mais ça reste des valeurs de référence donc on a quand même des valeurs de référence qui sont un peu trop larges mais qui sont pas déraisonnables comme on a ici sur l'autre patient donc vous demandez simplement et c'est un petit truc à l'ordinateur et hop c'est fait quoi c'est vraiment important parce que sinon vous êtes là devant un patient vous êtes en train de dire c'est trop élevé et en fait c'est même trop bas quoi c'est vraiment ça avec ces valeurs de référence ok bon je pense qu'on va terminer si vous voulez bien en tout cas merci d'avoir resté jusqu'à la fin et en février à l'heure de tour merci merci bien à l'heure de tour